et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de l'épisode de Gord on se retrouve pour lancer un petit assaut et non pas sur la horde rouge mais sur des agachs moyens on progresse petit à petit dans notre exploration alors je prends un petit peu le temps d'explorer parce que ça nous laisse plus de temps pour avoir des enfants et plus d'enfants ça veut dire potentiellement plus de guerriers pour aller attaquer la horde rouge qui à mon avis va demander un peu plus qu'un éclaireur et deux péons donc si on doit faire un maximum de réserve et se préparer à lancer l'assaut autant être vraiment au taquet alors du coup j'en ai profité pour lancer une petite amélioration de l'entrepôt qui va nous permettre de stocker 500 de plus de chaque ressource ça va nous donner un petit peu plus de largesse dans nos réserves et on va se lancer hop là c'est parti à l'assaut alors on va avancer tranquillement parce que sinon moi ici il s'est encore chargé devant il a chargé devant de toute façon est-ce qu'on a peut-être que petit sort éventuellement ah on peut faire un contrôle c'est vrai tiens on peut contrôler lui du coup on dirait que non c'est pas une bête c'est pas une bête ok très bas c'est pas grave on va lancer un affaiblissement alors ça ça fonctionne bien parce que mine de rien ils font quand même mal ouais c'est Kinah est déjà bien endommagé on va pouvoir lancer un rétablissement sur elle parce qu'elle prend un peu cher ça me l'a pas lancé là si ça me l'a lancé il est déjà autant mal que ça c'est des gros trucs les moyens là ils déconnent pas portoages sont entraînés pour les attaques frontales il va probablement nous falloir quelques lanciers je pense à un moment donné ça doit être ça la classe qui est capable de tenir un peu on entend des araignées en plus parfait un savon parfumé et une pipe qu'est ce que ça fait de beau tout ça alors la pipe moins 10% de changement de morale ok et le savon quelqu'un a pris moi aussi si t'as ramassé le savon non t'es plein est-ce que quelqu'un d'autre a ramassé le savon zikina non et chopiti non t'as des sales odorants toi déjà alors il a disparu le savon parfumé donc ça doit être comme les herbes médicinales ça doit être un objet du style on le ramasse il est immédiatement consommé pour peut-être remonter le moral ou un truc du style du coup est ce qu'on pourrait pas donner à quelqu'un qui se balade pas mal dans la dans la pampa Erdarine tu pourrais aller te débarrasser de... tu vas venir là on va aller vendre alors c'était où déjà le bâtiment torche feu de joie les ressources l'horreur les structures les trésors les points marquables je voudrais la cabane du... je trouve pas cabane d'alchimie s'est allé là parfait Erdarine veille faire un tour s'il te plaît une fois que tu y seras on fera le tri alors ici du coup on a vu qu'il y avait des araignées par là bas ce qui n'est pas... quelqu'un a déclenché le dispositif d'alarme allons bon revenez par là des indomptés ouh ils sont nombreux les cons Charlène c'est la petite qui vient de grandir non ? t'es forte pour le combat toi tu vas rejoindre les portes haches répliez-vous à l'intérieur Charlène au combat la patte de loup la patte de loup on la transmute voilà alors pause Ardarine t'es ou t'es là je veux maintenant que tu ailles chercher le sac d'objets voilà la pipe va chercher la pipe et une fois que tu auras été chercher la pipe je ne sais pas Tira travaille là-dessus ça me parait bien eux ils en sont où là ? ils arrivent Malvin qui résiste bien avec son épée cassée on va lancer une petite un petit fantôme peut-être apparition hop comme ça il tape un petit peu moins sur mon machin ils sont ici qui prend un peu le focus une pestilence ici ça se passe comment ? qui tape qui ? ok c'est bon Charlène fonce par là vous vous remettez à pêcher c'est bon fin de l'alerte moi aussi s'il encaisse on va pouvoir lui lancer un petit rétablissement les autres arrivent là parfait quelqu'un s'en est pris à Zikina c'est vrai que Zikina elle est pas très fraîche mais on va les défoncer ok parfait donc ça veut dire qu'il y a des indomptés qui viennent nous attaquer en plus et bien tout un programme donc on va refaire le le dispositif d'alarme parce que mine de rien il a quand même bien fait son taf construisez moi ça s'il vous plaît le temps de se soigner un peu comme on dit c'est quoi le truc qui est là ? ah des armes médicinales ok parfait ça c'est fait alors du coup bon il va falloir qu'on progresse visiblement parce qu'ils sont un petit peu énervés les gens donc allons-y on va aller explorer cette zone Ardarine il en est où ? il a récupéré son sa pipe ? ouais voilà la petite pipe d'Ardarine on va améliorer ça et après on le renverra faire du fer probablement ça c'est des pièges ça faites gaffe un peu on entend des araignées par là zikina voilà ramasse moi ces herbes là ici il y a une tour de guet c'était bien tendu la nourriture oui la tour de guet a bien dégagé le terrain alentour ici il y a une prison avec potentiellement du monde protégé par des vers de sang ici il y a une horreur coucou toi encore une saloperie qui va peut-être pouvoir nous aider ou nous foutre dans la merde la musique qui s'est lancée donne pas envie j'avoue ici il y a un truc un sac on sait pas ce que c'est ok bon déjà on va aller s'occuper de ces trucs là ils vont se cacher les ressources de la cabane de pêcheurs sont épuisées c'est bon on va pouvoir se débrouiller sans ça y'a hier son réapparu ils nous font mal hein mais nous aussi on va balancer un petit rétablissement sur Zikino sur Osmosis pardon alors Ardarine tu fais plus rien ça y'est Ardarine mon chahir retourne ramasser du fer ok c'est géré ouvrons ça est-ce qu'il y a des gens en vie dedans un cadavre c'est pas cool ça c'est quoi un parchemin de combat bah tiens Charlène ramasse nous ce petit parchemin de combat vu que t'es un petit pioupilou on va ramasser ça ça c'est de l'herbe rouge c'est pour Zikina voilà ça c'est de l'herbe verte ouais donc c'est pas très grave c'est toujours ça de pris ici on a un totem mais il m'a l'air un petit peu corrompu le totem sur les bords Loma ah la vache oui certaines parties des bois sont sacrées d'autres sont maudites et un mauvais pressentiment vous retourne soudain les entrailles à la vue des murs tapissés d'or de gemmes et de sang vous savez que vous venez de pétrer dans l'antre d'une horreur sur un trône de rouge se tient Loma entouré de ses fidèles vers de sang pour abondir à son commandement tout ce que vous avez donné le moi je peux pas accepter le défi je peux l'attaquer ou je peux décider plus tard vous avez besoin de réfléchir à un point de décision mais attendez pas trop vous manquerez de temps bah tout ce que j'ai euh ah putain en plus elle nous invoque des saloperies dessus alors attaquer les cibles les plus faibles 50% maximum de points de vue en automne on est pas en automne c'est pas mal 80 et 55 l'attaque euh ouais 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 ça va peut-être être complexe néanmoins euh on a des sortilèges pour aider un peu même si ça marche pas sur elle ça marchera sur ses créatures on pourrait euh demander à Ardarin de rejoindre de nouveau les portes haches ça serait sans doute pas mal vas-y répare ça enfin améliore le euh et après notre ore du coup commence à baisser vu le nombre de personnes qu'on a forcément ok je pensais que c'était des gros verts de sang mais ça va c'est des petits cela étant on est quand même pas très frais symbole de tireur à l'arc ah bah c'est pour Shobiti ça elle peut pas utiliser l'arc du tonnerre encore Shobiti du coup tu vas donner ça à charlène toc toc changez moi ça il doit bien avoir moyen de l'utiliser ce truc là voilà 10 de gain d'expérience c'est parfait elle est bientôt niveau 5 donc elle va pouvoir utiliser l'arc du tonnerre parce qu'il a certainement pas mal augmenté le DPS par contre est-ce qu'on est capable de faire tomber cette saloperie c'est pas gagné avec Ardarin il y a peut-être moyen je pense en attendant il faudrait qu'on trouve des herbes pour se soigner un petit peu plus vite parce que mine de rien la foie là ça tombe pas mal ça c'est des herbes rouges ça herbes rouges ouais c'est des herbes rouges parfait mange ça charlène elle a pas masse de vie faut avouer Ardarin ça y est t'as fini vas-y change de profession et rejoins nous alors qui c'est qui ramasse de la glaise ? plus personne du coup ? si, Eevee il doit commencer probablement à pas mal s'éloigner on a d'autres personnes qui sont bonnes au combat lui il est level 2 hein expérience au combat vue perçante tu vas devenir archer toi tu vas nous rejoindre et on va peut-être échanger un peu de bois contre de l'or c'est pas ouf mais bon c'est pour ça de pris 31 ça va nous permettre de tenir un peu plus longtemps tu vois c'est pareil rejoins nous en courant tant qu'à faire si possible qu'on prenne pas trop de temps même si c'est pas si loin au final de chez nous changement nanana très très bien putain la vache ils vont loin chercher du fer là on va voir si on peut éventuellement réussir à la tuer parce que je sais même pas ce que c'est donnez moi tout ce que vous avez là ça se trouve c'est simple mais ça se trouve pas du tout c'est bon tout le monde est là on met tout le monde en 1 on va s'approcher regardez un petit peu s'il n'y a pas 2-3 2-3 objets à récupérer dans les cadavres là un peu d'or ok et un peu d'or ok très bien et le petit piège qui fait plaisir forcément c'est grouille de piège dans le coin faut avouer il y a pas une petite herbe là il y a pas d'herbe quoi il y avait une lame et on l'a consommé on va pas y aller en étant mal en point quoi ça s'énerve la verbe parfait viens ici ramasse ça pendant ce temps là ça permet de faire encore un petit peu plus de soin pour les autres hop voilà tu reviens on va sauvegarder et on va voir si on peut la gérer on est en hiver donc elle a pas son bonus ce qui est plutôt un bon point pour nous n'est ce pas alors est-ce qu'on peut en savoir plus sur donner tout ce qu'il faut ? on peut pas il doit nous manquer un objet ou peut-être qu'il faut venir avec des personnages je ne sais pas et on va l'attaquer ah oui elles invoquent des grosses saloperies quoi on va mettre un petit contrôle tiens je peux pas lancer contrôle je peux pas lancer contrôle ça doit être vraiment sur certaines bestioles et même pas plus et on peut mettre un petit fantôme là maintenant qu'ils sont bien en tas on va lancer une pestilence et nous là j'aimerais bien qu'on se concentre sur elle on peut se concentrer sur elle ou pas ? on a un qui est quasiment mort c'est qui ? c'est Charlene qui est quasiment morte là en plus c'est celle qui a le truc pour réussir c'est ballot non on arrive à rien elle invoque tellement de trucs elle est capable de nous défoncer du coup je ne sais pas comment on va la gérer pour le moment on va voir on va voir on va voir mais ça me parait complexe c'est-à-dire que si elle se déplace jusqu'à notre village pour nous taper dessus on va avoir des pertes du coup la solution va probablement être de progresser putain il y a des pièges partout quoi on est pas obligé de marcher dessus c'est beau ici il se déclenche des pièges comme ça c'est fait allez à la bataille les gars voilà c'est géré on va essayer d'avancer vers le campement voir si on peut le faire éventuellement rapidement une bourse de pièces ouh ça c'est fort ça un symbole de cueilleur alors du coup toi tu prends la bourse de pièces le parchemin d'exploration tant qu'à faire et c'est où l'autre objet ? quelqu'un l'a pris ? qui l'a pris ? Charlène Charlène t'es pas vraiment une... si t'es une récolteuse ok donc admettons je vais aller vite fait fouiller par là-bas je pense que la petite musique là ça fait très la main justement mais je sais pas du tout ce qu'elle me veut c'est qui qui va ? c'est Ardarin qui va ? vas-y Ardarin allez on se l'est fait ! roh le piège quoi on va balancer une petite pestilence pour les calmer un peu ils sont quand même nombreux les petits cons ok alors il y a Charlène qui est blessé ici il y a encore un hôtel potentiellement pour Havre est-ce qu'on peut trouver des gens ? non non ça c'est un cadavre ça c'est encore un cadavre et ça c'est encore un cadavre et ben c'est pas cool livre de compétences combat prends ça mon gars alors objet utilisable pour quelqu'un la prochaine fois que le sujet gagne un niveau en combat ça augmentera de 2 points ok donc ça va pas être utilisable tout de suite mais bientôt on va aller prier un peu là pour remonter la foie on va continuer d'avancer ça c'est une herbe quoi ça ? tu peux savoir ? je herbe rouge c'est pour Zmo ici si on trouve une herbe verte ça sera pour Charlène ici encore des verres des verres vous avez pas gagné hein ils s'y sont enfuis hein on voit les petites traînées dans le sol là ça y est la petite pestilence après on fera peut-être un rétablissement on voit hein ils ont qu'une seule jauge de vie là où les autres ils en avaient 5 ou 6 hein ceux de la sale bête là encore des cadavres en sérieux ? encore des cadavres en sérieux ? Vanda Vanda 30% d'expérience au combat tu es de type porte hache très bien bon par contre on commence à être un petit peu forte en nourriture là avec juste malice pour assurer la subsistance elle ramène 90 par 90 on va continuer de progresser avec Vanda en bonus ça c'est quoi ça ? un sac, un objet abandonné allons-y bon alors Mottonka une poupée de chiffon qui a ramassé ça ? réservé aux enfants la perte de morale de toutes les sources est réduite de 20% pour les enfants ouais bon c'est pas c'est pas fondamental on va se reprendre un piège là voilà là y'a un petit cadavre un peu d'or ça va aider ici y'a un truc je sais pas ce que c'est une cabane d'ermite ok parfait une cabane d'ermite toc un toit prends ça un osmosis prend une petite herbe également donc les ermites c'est pour enlever les afflictions physiques pour l'instant on en a pas t'es malade non elles ont été consommées direct les armes médicinales c'est ça Vanda qui l'a récupéré ah non même pas elle l'a prise ouais c'est ça c'est 25% de points de vie donc c'est quand même pas mal ici on a des araignées sur le chemin mais la zone est par là-bas voilà allons voir un petit peu à quoi ça ressemble c'est quoi ça ? parchemin d'extraction minière ok c'est pas fondamental et là une mine d'or ok ok alors voyons voir ce qu'on a lancier euh les combattants les plus aguerris se battent avec une lance et un bouclier archer porte hache porte hache lancier il y en a probablement d'autres pour envoyer lui ouais il y a du monde effectivement ils nous ont vu est-ce qu'ils viennent tous ? on dirait qu'ils viennent tous est-ce qu'on peut utiliser dans un un peu de sort pour les les taquiner ? genre on leur enchevêtre la tronche et les autres on les attire on peut enchevêtre qu'un ennemi d'accord enchevêtreons-le ça les fait venir oh putain oui ils sont nombreux euh ok ils sont très nombreux un de moi défoncez moi celui-ci s'il vous plaît ok maintenant défoncez moi celui-ci il nous faut un rétablissement sur Charline défoncez moi non celui-ci parfait maintenant celui-là celui-là ouah le petit bug sinon est-ce qu'il se passait maintenant celui-là ouh ça passe oui 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 le roi s'il vous plaît s'il vous plaît et c'est juste le premier de nombreux des dépôts du cartographier du cartographier c'est pas c'est pas c'est juste c'est un endroit 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 tu veux attendre notre armée ils vont enlever les pays sur le territoire et tout ici ton population tu n'es pas si tu émolges votre ordre c'est vrai que ça fait un petit peu cache-toracique d'une immense créature bon il faut qu'on fasse un avant-poste c'est parti avancer non c'est spécial avant-poste Il y a de l'or un petit peu partout donc on va pas s'emmerder, on va le faire comme ça. Construisez. Un qui construit pas, il s'occupe de ramasser les loot. Tout ça c'est de l'or, là on va trier un peu. Ouf, on a eu un enfant ! Un garçon ! Parfait ! Qu'est-ce tu fais dans ta vie d'Allegore ? Vigueur et goinfre. En plus t'es pas bon au combat. Ni à l'extraction minière. Dommage ça aurait pu être intéressant. Bon on va te mettre à la nourriture. Histoire d'aider un peu. Il va falloir qu'on... On envoie quelques personnes ramacher de l'or j'imagine. Les cadavres, l'as, Moïsis, vas-y, fais le petit tour. Explore. Un coeur d'ours. Plus 20% au maximum d'EPV. Ouh c'est pas mal ça. On va prendre ça toi. Ah non t'as déjà ce qu'il faut, t'es déjà pleine. Bah toi du coup. Tu vas prendre ça. Alors on a fait l'avant-poste, il nous faut une mine d'or. Hop ils vont les construire, pas de soucis. Toi tu continues ton petit tour. Beaucoup d'or effectivement. Allez hop on va tout de suite améliorer ça parce que je sens que ça va se faire attaquer ce truc là. Il va falloir qu'on défende. Merde vous y avez pas cette fois ? Allez hop au boulot. Voilà, là on est au niveau max. C'est ça. Il y a une petite guérite là mais j'ai pas l'impression qu'on puisse mettre de gens sur les murs quand même. La lune de sang. La pleine lune n'est jamais sans danger. Parce que celle-ci devient rouge, la franissie de sang s'emparer à terre et dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Alors on a débloqué la page l'errance des chroniques. Voyons voir. Depuis ce jour, on a pas tout ce qui était avant. Oh la vache. Bah du coup on essaiera de lire si jamais on a un peu de contexte. Alors, on a pas beaucoup de temps. Et on a plus ce qu'il faut. Alors c'est parti, il nous faut un max de gens efficace. Donc Ardarine au boulot. Il y avait Charlene qui ramassa également. Vanda t'as quoi comme bonus ? Extraction minière t'es nulle. Chobiti je crois que t'es pas mauvaise. T'es level 3. Allez-y à 3. On va garder les autres. Donc Vanda, Zikina, Zmoysys et Ruth. Vous êtes notre nouveau groupe de combat en avant. Ok. Bon. Bah on va arrêter l'épisode là pendant qu'on commence à ramasser de l'or. Il en a 20 minutes pour en ramasser 481. L'instinct je dirais que c'est faisable. Mais on va voir. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits noms si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.